Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton Rejoindre. Ok, place aux pronostics du Quintet du dimanche 20 juin, direction Chantilly pour le prix de Diane. Plas, 2500 mètres, 17 partants car le 5 est non partant, réunion 1, course 5, indice de confiance 2 sur 5. On a le droit à un Quintet de Gala ce dimanche, considéré comme le prix de l'élégance et de la distinction grâce notamment à son défilé de chapeau. Ce prix de Diane, sacre la meilleure pouliche de 3 ans, il va y avoir du spectacle. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du vendredi à 18 juin. Dans mon pronostic, il y en avait 4 sur les 5 et c'est le 14 qui vient troubler la fête. Je vous avais dit en plus que ce 14 était un spécialiste du cassage de tickets et il nous l'a encore prouvé. Pour les membres de mon site internet, Benoît Requin est membre YoYo Total VIP. Ce mois de juin, il monte à 3743 euros de gains et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 118 386 euros de gains. Bien, vous avez 2 moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Khalidia. Entraîné par le terrible Alain de Royer-Dupré qui a déjà gagné 7 fois ce prix de Diane. Bon, il ne la présente pas pour faire de la figuration, il vise bien sûr une 8ème victoire, c'est une sérieuse prétendante à la plus haute marche. Et on écoute Alain de Royer-Dupré. Khalidia est bien, sa préparation en vue du prix de Diane s'est bien déroulée. Elle a progressé à chacune de ses tentatives, elle a hérité d'un bon numéro dans les stales de départ. J'espère juste qu'il ne va pas trop pleuvoir d'ici dimanche, car je pense qu'un terrain trop souple la désavantagerait. Le numéro 2, Rumi. Lors de son avant-dernière course, elle a gagné au niveau groupe 3, puis elle vient d'échouer au niveau groupe 1. Et elle va devoir nous montrer un tout autre visage pour espérer terminer à l'arrivée de ce quintet de gala. Et on écoute Carlos Laffont-Paya. Rumi est en bonne condition physique. La dernière fois, le terrain était assez spécial et les pouliches les plus endurcis sont plus avantagés dans de telles conditions. J'espère que le terrain ne sera pas trop pénible dimanche. Le numéro 3, Kör Samba. Entraîné par le phénoménal Jean-Claude Rouget. Elle vient de surprendre en remportant la poule décédée pouliches estampillée. Groupe 1, elle fera encore de son mieux. Et on écoute Jean-Claude Rouget. Kör Samba aurait aussi pu courir la Coronation Stakes. J'ai choisi cette option. Elle a bien travaillé lundi matin à Deauville. On tente d'allonger la distance pour cette pouliche qui n'a pour le moment pas dépassé le mile. Le terrain s'annonce souple, ce qui serait idéal pour elle. Le numéro 4, Inkerville. Elle enchaîne les victoires et les deuxièles places au plus haut niveau. Elle n'aura contre elle que son numéro 18 dans l'estal. Elle fait partie des nombreuses possibilités de ce qu'un thé ouvert. Et on écoute David Smaga. Inkerville est très bien rentrée de sa dernière course. Elle s'est exercée il y a une dizaine de jours sur l'hippodrome de Chantilly. Elle est en très belles conditions. De la pluie serait la bienvenue, même si elle s'adapte à tous les terrains. Ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes ses rivales du jour. Il faudra composer avec la corde 18. Le numéro 5 est non partante. Le numéro 6, Johan of Ark. O'Brien et Mandy Zabal. C'est les fameux gagnants du jockey club. Elle est taillée pour ce style d'épreuve. Elle est bien placée dans l'estal. Elle est incontournable. Et on écoute Aiden Patrick O'Brien. Johan of Ark avait gagné son maiden sur du terrain souple. Elle a bien récupéré de sa deuxième place dans les Guinées irlandaises et a même progressé là-dessus. Concernant la distance, à mon avis, elle va être mieux sur 2100 mètres. C'est pour cette raison que nous pensons au prix de Diane depuis longtemps. Le numéro 7, Eslavida. Elle fait toutes ses courses et va tenter de grimper les échelons. Elle a hérité d'un bon numéro, surprise possible. On écoute Francis-Henri Graffard. Eslavida est dans un bel état de forme. Son propriétaire veut se faire plaisir en courant le prix de Diane. Elle a très bien couru dans le Saint-Alary. Par contre, elle a une réelle aptitude aux pistes bien souples. L'as à la corde est bien pour elle car j'ai un doute sur sa tenue. Elle aura donc moins de chemin à refaire. Le numéro 8, Bourgarita. Seulement deux courses au compteur pour deux victoires. Elle a même battu Khalidia à la Loyale. Elle tente la passe de 3. Elle s'annonce redoutable. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 8. Le numéro 9, Natsukashi. Propriété d'Antoine Griezmann. Elle n'a que deux courses au compteur. Une victoire et une deuxième place face à Bourgarita qu'elle va retrouver. Malgré son numéro 16 dans l'estal, elle va tenter de continuer sur sa bonne lancée. Et on écoute Philippe Dekouze. Natsukashi a été montée sagement en dernier lieu. Elle a montré qu'elle était capable de réaliser de belles choses. Sa préparation s'est déroulée sans problème. On arrive ici avec sérénité et confiance. Elle a beaucoup de classe et de tenue. Même si elle est raccourcie pour l'occasion, j'espère qu'elle nous fera plaisir. Le numéro 10, Sirona. Sirona, elle a la pêche. Elle aime pratiquer la course en tête. Elle enchaîne les excellentes performances. Elle est bien placée dans l'estal. Elle peut faire mal. Et on écoute Christophe Ferland. Sirona ne craint pas la distance comme l'atteste sa dernière sortie. Depuis, le prix de Diane est une suite logique et tout s'est très bien passé dans ses travaux d'entretien. Elle semble en parfaite condition et nantie d'un bon numéro de corde et prête à en découdre. Il n'y a plus qu'à. Le numéro 11, Arajuku. Elle reste sur un échec et doit faire ses preuves à ce niveau. Mais elle sera pilotée par Stéphane Pasquier du pour et du contre. On écoute le manager. Arajuku a trouvé le terrain trop souple en dernier lieu. On espère avoir une bonne piste dimanche et retrouver la pouliche qui s'était imposée dans le prix Cléopâtre. Elle est très bien le matin à l'entraînement. C'est un prix de Diane d'un très bon niveau. Mais elle mérite de tenter sa chance. Le numéro 12, Sweet Lady. Elle vient de bien finir, même de très bien finir dans la poule d'essai des pouliches. Elle est bien placée dans l'estal et Théo Bachelot sera aux commandes. Attention à elle. On écoute Francis-Henri Graffard. Sweet Lady n'a nullement démérité dans la poule d'essai des pouliches. Elle a bien récupéré depuis. Le rallongement de la distance devrait lui être bénéfique. Plus la piste sera souple, plus cela sera aussi... Enfin, pardon. Plus la piste sera souple, mieux cela sera aussi pour elle. De plus, elle est bien placée dans l'estal de départ. Le numéro 13, Philomène. Partie favorite dans la poule d'essai des pouliches. Et elle a déçu en ne terminant qu'à la sixième place. Bon là, on trouve des circonstances de course plus en adéquation avec ses aptitudes. Il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Lisa Jeanne Graffard. Philomène est en bonne forme. Son entraîneur trouve qu'elle a progressé depuis sa dernière sortie. Elle tente sa chance. C'est plus une pouliche pour les 2100 mètres du prix de Diane que pour les 1600 mètres de la poule d'essai des pouliches en dernier lieu. Le numéro 14, Rougir. Elle reste sur deux échecs consécutifs et ça refroidit un peu. Et sans en faire une impossibilité, on a quand même besoin qu'elle nous rassure. On écoute Cédric Rossi. Rougir n'a pu montrer son vrai visage cette saison. Lors de sa rentrée, elle n'a pu s'exprimer dans la phase finale et dans la poule. Elle se retrouvait en dernière position avant de finir vite. Elle arrive en top form. J'espère qu'elle ne béni... Pardon. J'espère qu'elle bénéficiera d'un bon déroulement de course. Détendue, elle est capable de finir fort. Le numéro 15, Light Stars. Elle doit encore faire ses preuves à ce niveau, mais elle dépend d'un entraînement redoutable. Elle a sa place dans un champ réduit. On écoute Jean-Claude Rouget. Light Stars vient de renouer avec le succès à Toulouse dans le prix Caravelle à l'issue d'une belle fin de course. Elle s'est bien exercée comme sa compagne de boxe lundi dernier à Deauville. Elle est en forme et elle est confirmée sur la distance du jour. Le numéro 16, Omnia Munda Mundis. Elle se frotte à forte partie et a tout approuvé. D'autres pouliches nous apportent de plus solides garanties. On écoute Fabrice Chappé. Omnia Munda Mundis court ici tout d'abord car cela fait plaisir à son entourage. Dernièrement, elle n'aurait pas tapé loin si la course s'était discutée sur la distance empruntée ce dimanche dans le prix de Diane. Les pluies de la fin de semaine nous permettront enfin d'avoir une piste pas trop ferme ici. Le numéro 17, Noble Eidi. Elle est dans le même cas de figure que la précédente cité. Plusieurs pouliches lui barrent la route. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Hank Grauer. Noble Eidi est monté en condition sur sa dernière course où elle n'était pas encore au top. Elle est à 100% en ce moment. La partie sera difficile. Elle va voyager dimanche matin d'Allemagne. On a toujours fait comme cela. Le numéro 18, Sivila Spain. Elle a prouvé qu'elle pouvait nourrir des ambitions au plus haut niveau. Sa dernière sortie comporte des excuses. Supplémentée pour l'occasion, elle peut frapper un grand coup. Et on écoute Christopher Eid. Sivila Spain est très bien. Elle est bien sortie au prix Saint-Alary et a bien pris sa course. Elle évolue dans le bon sens. Elle gagne en maturité et en expérience. Chaque course est bénéfique pour elle. Avec le recul, le Saint-Alary était à sa portée. Et cela nous prouve que l'on peut aller sur le prix de Diane avec des certitudes. Le pronostic, ça donne As, 13, 6, 8, 10, 18, 12, 3. Cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nom partout. Et ça peut arriver. Le 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Aucun ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo total VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chompez le moins. Ciao. Sous-titrage ST' 501